Alors avant de partir en vacances, je vais vous montrer ce qui me semble être indispensable pour bébé pour les vacances essentiellement ce qu'il faut mettre dans sa trousse de toilette ou dans son petit sac de plage donc évidemment je ne vais pas tout vous montrer, il y a des choses évidemment qu'on prend déjà au quotidien et qu'on va prendre aussi pour les vacances comme par exemple son lait hydratant, évidemment, puisqu'il faut hydrater sa peau, etc. Là je vais juste vous montrer ce qui pour moi est important à ajouter ou ces choses même qu'on utilise au quotidien mais qu'il est essentiel de mettre dans sa valise de surtout ne pas oublier et puis tout ce qui est protection, etc. Donc n'oubliez pas que moi mon enfant a un an, donc des fois ce n'est pas toujours valable pour les nouveaux nés. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé c'est un brumisateur d'eau donc moi j'ai opté pour le bioderma parce que mon fils a une peau très 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 sensible et atopique donc je préfère quand même prendre des produits pharmaceutiques, on ne sait jamais et vu que celle-ci il l'utilisait déjà quand il était tout petit, comme je l'appliquais déjà, je pense qu'il n'y aura pas de soucis donc ça c'est bien pour la plage quand ils ont très 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 chaud ou même après la baignade parce que le sel c'est quand même assez irritant au lieu d'aller à la douche ou aller du monde, ça peut être assez impressionnant vous pouvez lui mettre un petit coup d'eau, ça lui fera du bien, même sur ce visage je pense qu'il n'y a vraiment qu'un problème donc je dis un brumisateur d'eau, moi j'ai d'ailleurs pris un lot, je ne sais jamais ensuite un gel apaisant contre les piqûres de moustiques, guêpes, etc. alors je vous montre en sachant que je ne l'ai pas encore utilisé donc celui-ci est sans parabènes, parce que quand je suis allée en pharmacie, on m'a dit de toute façon pour les bébés il n'y en a qu'un, mais il n'y en a plus, il n'y en a plus parce que forcément on est en vacances, alors je me suis dit comment je vais le faire il n'y en a plus nulle part et là la dame m'a dit, si vous avez un enfant qui a un mort évolu, vous avez le droit à une autre crème donc celle-ci, c'est Dapis Gel donc je le dis aux mamans qui ont des enfants plus âgés, vous n'en faites pas, vous pouvez vous rabattre sur celle-ci tous les pharmaciens n'y pensent pas, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, mais moi je lui fais confiance donc je vous en dirai plus à mon retour, mais je pense qu'il n'y a pas de problème ensuite, évidemment, une crème solaire que j'ai déjà utilisée, donc une crème waterproof c'est mieux, moi j'ai opté pour la Bioderma qui, donc avec un indice 50 qui en fait a un filtre minéral c'est-à-dire naturel, la plupart des filtres dans les crèmes qui nous protègent du soleil pour les flux de solaire alors en général, le filtre est chimique et là, il m'a dit, si votre fils a une peau atopique il vaut mieux quand même privilégier les filtres minéraux donc naturel alors là, le seul bémol c'est que du coup, ça se conserve moins longtemps 9 mois contre 12 mois mais par contre, effectivement, il n'y réagit pas cela dit, c'est pas une crème spéciale bébé, et je pense qu'on le ressent dans le fait que ça pique un peu les yeux donc il faut bien mettre autour et après, il n'y a pas de soucis, elle est tellement bien waterproof qu'elle ne coule pas, même moi quand je lui mets il faut que je me lave les mains au liquide vaisselle pour le retirer en tout cas, ça le protège extrêmement bien et s'il y a bien une chose à ne pas oublier c'est ça mettre sur tout le corps tout le corps bon, ensuite dans les trucs un peu marrants en prévention de l'héritéme fessier surtout, on n'oublie pas son liniment pour nettoyer ses petites fesses parce qu'en plus, on est toujours dans les dents donc forcément, c'est pas simple donc on prend une bouteille de liniment on la met bien dans ce sac on prend également alors moi, encore une fois j'ai un enfant qui a une pote au pique avec des plaques d'eczéma donc je prends ma crème Cicalfate de Aven que je pourrais mettre donc sur ces plaques d'eczéma mais aussi sur ces petites blagues de brûlure sur ces petites je sais pas, moi si jamais malgré tout mes efforts il prend un petit coup de soleil je pense que je pourrais lui mettre ça en tout cas, ça marche vraiment bien ça l'apaise même moi, je l'utilise des fois elle est vraiment extraordinaire cette crème je suis vraiment satisfaite ensuite, alors moi je prends de l'opticron parce que mon fils a fait des allergies mais là, c'est pas pour ça si ça arrive, tant que j'enrais sur moi mais c'est aussi parce que je me suis rendu compte la dernière fois qu'on est allé à la plage qu'il se mettait du sable dans les yeux donc on rince à l'eau minérale mais il peut en rester un petit peu à l'intérieur et s'il frotte il peut griffer la rétine donc du coup, moi je prends de l'opticron sur moi au cas où en me disant je peux toujours lui laver les yeux en une dose c'est quand même ensuite, pour les dents on n'oublie pas le Doliprane parce que les dents surtout sur dents en voiture c'est super sympa donc en sirop et en support bon, en sachant que ça vous pouvez l'acheter n'importe où après c'est vrai que moi je prends une précaution et du Camilla qui est très connu maintenant toujours en avoir sur soi toujours, toujours, toujours faut pas oublier ça si vous avez la chance d'avoir un enfant qui fait ses dents sans rendre compte profiter sans c'est du bonheur donc voilà évidemment il y a tellement d'autres choses à prendre c'est super long mais je dirais que pour moi ce qui est important pour le confort de bébé c'est d'avoir ça après dans sa valise il y a plein d'autres choses si j'ai le temps je vous referai une petite vidéo à ce sujet voilà je vous dis bonnes vacances à bientôt à bientôt à bientôt